24ème nuit Écrire devient de plus en plus difficile pour moi. Plus j'écris, et plus tu me quittes. Plus j'écris, et plus tu t'apprêtes à me laisser. Te retrouverai-je l'an prochain ? Tu me manques déjà. Je tente, tant bien que mal, de puiser chaque jour à la source de mon être cette quiétitude qui m'apporte la sérénité intérieure. Je me retourne, et mes manquements m'appellent de là où ils sont. J'y vois tout ce que j'avais promis de délaisser pour toi, et tout ce que j'avais promis de retrouver pour toi. Et pourtant, j'ai usé et abusé de bienveillance envers moi-même, afin de ne pas porter la culpabilité de mes actes manqués, en plus de mes actes ratés. À ce stade, on peut déjà commencer le bilan, et je devrais me décevoir. Mais seul l'espoir de ta clémence me pousse à y croire. Qui suis-je pour abaisser ma croyance en ton pardon ? Qui suis-je pour penser qu'il est trop tard ? Qui suis-je pour dire que mes œuvres de piété n'ont pas de valeur ? L'intolérance devrait être un péché, tant elle est la première à détruire les cœurs. Intolérance vis-à-vis de soi-même, tout autant qu'envers les autres. Je ne cherche pas à atteindre l'élite par mes actions. Je cherche à ce que toutes mes actions, aussi infimes soient telles, soient sincèrement portées par une seule intention. te satisfaire. Elle est là, mon élite à moi, depuis toujours. Oeuvrer pour te satisfaire. Qui suis-je pour ne pas te demander pardon ? Toi qui m'offres un monde à part durant un mois. Toi qui m'offres plus que ton pardon. Tu m'offres ton amour. Tu m'as créé exactement comme tu le voulais. Alors, qui suis-je pour dénigrer ce que je suis ? Je ne cesserai jamais ma reconnaissance et ma gratitude envers toi. Soyez Allah, même si elle est maladroite, fébrile, muette ou insuffisante. Je te prie de ne jamais me priver de toi. J'aimerais ne jamais quitter Ramadan, tant je te sens toujours tellement proche de moi. Mais si Ramadan me quitte, à moi de ne pas cesser toute cette paix intérieure et cette plénitude que tu me procures. À moi de pérenniser cette sensation au-delà de ce mois. À demain soir, si Dieu le veut.